salam alaikum donc toujours le programme de premier premier bac sciences maths et sciences ex internationales donc mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe et delta exercice numéro 3 donc un disque de rayon r égale à 20 cm tourne autour d'un axe qui passe par son centre donc on a un disque voilà de rayon r égale à 20 cm tourne autour d'un axe qui passe par son centre au régime permanent sa fréquence et f est égale à 100 hertz le régime permanent on est dans des m voilà donc première question calculer la vitesse de rotation du disque deuxième question déterminer la vitesse linéaire d'un point m de la périphérie du disque troisième question calculer le nombre de tours effectué par le disque pendant une durée delta t est égale à une minute donc première question calculer la vitesse de rotation du disque donc la rotation du disque est uniforme pourquoi parce qu'on a une fréquence qui est égale à 100 hertz ça veut dire que le disque effectue son tour pendant chaque seconde à chaque seconde il fait son tour la définition de la fréquence et le nombre de tours par seconde donc le mouvement donc dans une seconde il fait son tour la seconde d'après son tour la troisième seconde son tour et ainsi de suite donc le mouvement est un mouvement de rotation qui est uniforme donc calculer la vitesse de rotation donc on a vu déjà la relation entre la vue la vitesse de rotation du disque et la fréquence lorsqu'il s'agit d'une rotation uniforme donc c'est à dire que oméga est égale on a déjà vu ça depuis fois f donc application numérique donc oméga est égale à 2pi rc 100 donc oméga application numérique on trouve voilà oméga est égale à 628 radians par seconde voilà la deuxième question déterminer la vitesse linéaire d'un point m de la périphérie du disque voilà la vitesse linéaire du point m mais sachant que le sens de rotation c'est celui là donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire c'est que v à quoi est égale est égale à r fois oméga et si on prend un point n ici donc la vitesse linéaire ça sera le rayon de n de la trajectoire de n x oméga donc on sait on a vu ça que lorsque lorsqu'on a un solide en rotation à un instant donné tous les points du solide ont la même vitesse de rotation mais la vitesse linéaire diffère diffère d'un point à un autre plus qu'on s'éloigne de l'axe plus que la vitesse linéaire augmente donc pour le point m on avait égale à r fois oméga application numérique v est égale à r là en centimètre on doit la convertir en mètre c'est 0,20 multiplié par oméga c'est 628 on trouve v est égale deux fois 8 16 voilà 5 et 12 donc c'est 125 6 mètres par seconde donc on peut on peut représenter la vitesse si vous voulez il suffit de de choisir une échelle par exemple si on a un centimètre qui correspond à 12 soit voilà 125 26 mètres par seconde donc voilà il suffit de tracer la vitesse la vitesse et les tangents par la trajectoire on trace là on trace un centimètre et ça c'est le vecteur vitesse v voilà un vecteur dont la longueur est égale à 1 centimètre troisième question mon troisième question calculer le nombre de tours effectué par le disque pendant delta t donc pour cette troisième question on peut appliquer deux méthodes donc la première méthode donc on a f est égale à 100 hertz et ça représente le nombre de tours par seconde et là on vous demande de calculer le nombre de tours effectué par le disque pendant delta t qui est égale à une minute qui est égale à 60 secondes donc si le disque fait 100 tours tours par secondes il suffit de multiplier par le nombre de secondes pour trouver le nombre de tours effectué par le disque pendant delta t donc c'est à dire que n à quoi est égale à n n est égale à 100 fois n est égale à 100 fois 60 voilà n est égale à 100 fois 60 n est égale à 100 fois voilà donc n est égale à 6000 tours la deuxième méthode si on a l'angle de rotation que fait le disque pendant une minute c'est à dire delta t si le disque tourne de delta theta pendant delta t delta theta c'est l'angle de rotation du disque et le disque fait un tour et chaque tour ça correspond à 2pi donc delta theta à quoi est égale à 2pi fois le nombre de tours donc et pour avoir delta theta il suffit d'écrire omega est égale à delta theta sur delta t et on a dit que delta theta à quoi est égale à 2pi fois n sur delta theta à quoi est égale à 628 fois 60 sur 2pi et tout calcul fait vous donne n égale à 6000 tours et vous choisissez la méthode qui vous convient soit celle-là soit celle-là donc la première question on appliquait la relation entre la vitesse angulaire et la fréquence à savoir oméga est égale à 2pi f la rotation est uniforme la deuxième question la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire la troisième question vous pouvez utiliser deux méthodes voilà vous avez la fréquence il suffit d'écrire que le nombre de tours est égal à f fois delta t et on trouve 6000 tours ou bien on cherche delta theta donc on a oméga est égale à delta theta sur delta t et delta theta c'est quoi c'est 2pi fois n c'est l'angle de rotation du solide et le solide a fait n tours donc delta theta est égale à 1 fois 2pi et on trouve n donc ça c'est pour le troisième exercice le quatrième exercice on va le voir dans la vidéo d'après à bientôt donc c'est pour le troisième exercice